Vous êtes médecin de famille et vous recevez en consultation une patiente de 41 ans pour dépistage d'un cancer du côlon. Cette patiente n'a aucun antécédent personnel notable. Elle a perdu sa mère d'un cancer du côlon en occlusion, diagnostiquée à 40 ans et la colectomie s'est compliquée d'une embolie pulmonaire et décède au 4e jour post-opératoire. Cette patiente a un fils de 10 ans et elle ne prend aucun traitement à part une pilule contraceptive. Première question, que pensez-vous de l'indication de la coloscopie chez cette malade ? Cette malade, à 41 ans, il est venu vous voir pour une coloscopie parce que sa mère a été opérée à l'âge de 40 ans. Alors est-ce que c'est justifié ? Oui. Voilà, donc vous lui dites oui, c'est justifié. Très bien. Alors la coloscopie est justifiée parce que la patiente, à partir de là, a une population à risque élevé. Ça peut être aussi très élevé. En tout cas, elle a déjà une mère qui a été opérée d'un cancer. Donc risque élevé. Alors cet examen est normal. Cette malade avait une coloscopie, il n'y avait rien. Très consultable, la patiente revient vous voir, cette fois-ci, car depuis quelques semaines, elle a noté quelques gouttes de sang dans les selles et l'examen clinique est normal et le toucher rectal retrouve une lésion dure, saignant au contact à 8 cm de la marge à l'âge. Quelle est la prise en charge diagnostique de cette malade ? Donc vous avez fait une toucher rectale, elle a une rectoragie, TR, vous avez une masse dure à 8 cm. Donc premier examen, vous faites une recto-sigmoidoscopie et une biopsie, l'examen anapath. Donc on fait la recto-sigmoidoscopie, la biopsie et l'examen anapath. Alors le bilan d'extension, bien sûr, il faut faire la coloscopie totale, un scanner tape et les assure. Donc vous avez une tumeur du rectum. Alors le diagnostic de cancer est confirmé. Une indication de radiochimio neoadjuvante a été posée. Quelles en sont les indications habituelles et quels sont les paramètres qui déterminent une radiothérapie ? Alors c'est une tumeur du rectum, à quel niveau ? Il y a 8 cm, donc c'est l'ampoule rectale, c'est le moyen rectum. Alors, quelles sont les indications du traitement neoadjuvant ? C'est-à-dire la radiothérapie ou associée à une chimio. A la radiothérapie. Donc tumeur du moyen ou du bas rectum, là c'est le moyen rectum, qui est classé comme T3, T4, c'est-à-dire sur l'IRM. Normalement on doit faire une IRM ou la unico-endoscopie, éco-endorectale. Et T3, T4 ou éventuellement tumeur, quelle que soit T, mais qui a des ganglions envahis au niveau du mesorecteur. Donc, voilà. Donc ce sont les tumeurs du tiers moyen et tiers inférieur du rectum, dont le pôle inférieur est situé à moins de 10 cm de la marginale. Ce sont les tumeurs T3, T4 et ou résumé N+. Ça veut dire qu'il y a des ganglions. Et ça, c'est la conférence de consensus, grade de recommandation A. Donc c'est ça ce qu'on doit retenir, puisque c'est le grade A. Regardez comme les indications de la radiothérapie. Quelles sont les principales toxicités de la radiothérapie ? Bon, la radiothérapie, vous savez, c'est l'irradiation par le cobalt. C'est la cobaltothérapie. Ça irradie le pelvis, là où il y a la tumeur. Donc on va centrer sur le volume tumorale. Donc elle est toxique essentiellement pour la peau, puisqu'on va brûler la peau cutanée. Il y a une toxicité des organes qui sont traversés par les rayons. La vessie, les organes génitaux. Donc il va y avoir des complications d'ordre, bien sûr, sexuel. L'impuissance, disparanée chez les femmes, etc. Et surtout, les cystites radiques. Et le grêle peut être aussi irradié. Donc la radiothérapie a un impact négatif sur les fonctions sexuelles et digestives. Cystite, irradiation du grêle. Donc, impuissance, disparanée, tout ça. Alors, le traitement de la tumeur se déroule sans problème et la patiente est opérée. Quels sont les principes de la chirurgie ? Donc, qu'est-ce que vous faites pour une tumeur à 8 cm ? Donc, c'est une résection antérieure. Avec résection du mesorectome. Donc, on coupe la tumeur, c'est-à-dire le rectome et le sigmoïde. On va lier les vaisseaux, puisque vous connaissez, on va voir l'anatomie tout à l'heure. L'anatomie pour savoir où est-ce qu'on va s'arrêter et où est-ce qu'on va lier. D'accord ? Donc, et on fait le rétablissement de la continuité. Donc, l'exérèse du rectome et du mesorectome, il faut en principe jusqu'à 5 cm sous le poil inférieur de la lésion. Pour les tumeurs du haut rectome, on descend 5. Pour les tumeurs du moyen rectome, on descend 2. Et on coupe au-dessous. Et on fait une anastomose colorectale mécanique. Voilà. Alors, c'est-à-dire pour le cancer du moyen rectome, c'est le cas de notre malade, c'est l'exérèse complète du mesorectome et rétablissement par un estomose coloanal protégé. Pour le bas rectome, c'est pas le cas de notre malade, mais pour le bas rectome, il faut enlever tout le rectome et tout le mesorectome. Et si vous avez un centimètre de marge macroscopique saine au-dessous du poil inférieur, vous faites une coloanale ou colorectale basse. Si moins de 1 cm, vous faites une amputation. Donc, il y a une tumeur à 4, on descend 1 cm, on y a 3, c'est bon. Si la tumeur est moins de 4, vous faites une amputation. D'accord ? Donc, l'amputation à 3 cm, c'est une amputation. A 4, ça dépend. Un T.O.T. Ou à 5, on peut conserver. 5, on peut faire une colorectale basse. Ok ? Alors, ici, vous avez opéré la malade, vous avez fait une résection du rectome, une résection antérieure et une colorectale. Comment vous la surveillez en post-opératoire ? Quel est le risque ? C'est le lâchage. Voilà, c'est le lâchage. Donc, Rouni, la question ciblée, c'est le lâchage du suture, donc c'est la péritonite post-opératoire. Donc, vous surveillez la courbe thermique, le drainage, l'examen de l'abdomen et la pléopératoire et vous guettez un lâchage anastomotique. Donc, Rouni qui parle comme la surveillance post-opératoire immédiate, elle doit se baser sur les éléments de la pancarte. Et le risque majeur dans ces cas, ce n'est pas autant l'hémorragie, c'est surtout le lâchage anastomotique. Alors, comment indiquer une stomie ? C'est une très bonne question. Alors, si vous avez une colorectale basse, il faut toujours faire une stomie de décharge. Allez, c'est pour des raisons de vascularisation. Si le rectum bas, c'est un petit moignon de 3 cm et la vascularisation antérieure n'est pas bonne. Donc, le risque de lâchage par ischémie est très fréquent. Donc, il faut toujours protéger. Colorectale basse, obligatoirement, on protège par une stomie d'amont. OK ? Donc, si jamais, bon, ça c'est un détail technique, on peut vous poser une question. Quand faut-il protéger ? Vous protégez la colorectale haute, normalement l'est. La colorectale basse, il faut la protéger. Comment vous la protégez ? Stomie en amont, par le colon ou la grève. Une stomie d'amont, pourtant. Alors, la surveillance à distance, comment vous le faites ? Donc, c'est comme tous les colonnes. Clinique, échographie, tous les 3 mois pendant 3 ans. Puis 6 mois, tous les 2 ans. Radiopilmoneire annuel, coloscopie à 3 ans et à 5 ans. Voilà. Alors, une coloscopie chez une patiente de 55 ans retrouve une tumeur de la partie moyenne du rectum biopsie. Et là, la patte retrouve un adénoparcinome du verculiaire. Quel est votre bilan d'extension ? Donc, c'est une tumeur du rectum moyen. CDN, qui te raccordent 2 minutes, c'est bien. Pet scanner, est-ce que vous faites un pet scanner ? Ce n'est pas un examen de référence. ASE, c'est à 10.9. On peut le faire. Écondo rectal, IRM rectal. Oui ou non ? Oui ou non ? Bien sûr. Vous allez voir. Non ? Alors, on fait soin ou soin. D'accord, vous avez raison. La si ouhouni al-khatachouk al- La bilan d'extension, normalement, femme a des gens qui le mettent. Femme a des gens qui ne le mettent pas. Je vous conseille, si jamais j'ai fait que c'est un patte. Ce n'est pas faux. Patrouma, c'est essentiellement les examens d'image. Vous voyez comme c'est une valeur de référence pour la surveillance. Mais je vois que la plupart des gens considèrent l'ACE comme un examen du bilan d'extension. Moi, d'ailleurs, je n'ai jamais compris à l'aise. Tous les gens considèrent comme ça. Et l'abnès me dit, je ne suis pas convaincu. Mais on la met, si vous voulez la mettre, ce n'est pas faux. D'accord, vous ? Alors, voilà la réponse. En cas de cancer, colorectal, bilan d'extension, c'est le scanner 3-cobdominopelvien, ACE, coloscopie totale, recherche deuxième lésion. En cas de cancer rectal, il est impératif de réaliser une IRM 5e et ou une écondoscopie rectale. Plutôt pour les petites lésions. Bon, si vous avez une petite tumeur, ou toucher rectal, comment on sait ? Comment savoir s'il faut faire l'écondo ou l'IRM ? C'est ça la question. Alors, moi je vous dis, c'est en fait le scanner et le toucher rectal. Toucher rectal, on arrive souvent à palper la lésion. Si elle est basse, au moyen rectal, elle est petite, elle est mobile. Généralement, c'est une petite lésion. On peut faire l'écondo rectal. Il suffit pour le bilan d'extension local. Par contre, si vous avez une grosse lésion circonférentielle, fixe, vous faites l'IRM. Maintenant, si la lésion n'est pas palpable, elle est haute, là vous avez le scanner. Le scanner, il va vous dire, la lésion, elle est grosse, elle envahit les couches, etc. Dans ce cas, vous complétez par l'IRM. D'accord. Donc, l'IRM pour savoir l'indication du traitement neoadjuvant. Voilà. Donc, dans le cancer du rectum, le risque d'envahissement des organes de voisinage et du mesorectum est important. Et cette information est nécessaire pour la thérapeutique. Ça veut dire, pour le traitement neoadjuvant, il faut savoir l'extension local régionale. Et le meilleur examen, c'est l'IRM pelvienne. Alors, en cas de métastase non opérable, ici, on vous donne un cas de métastase diffuse à toutes les fois, et on vous demande un bilan d'extension, vous n'allez pas faire l'IRM. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire, le traitement neoadjuvant n'est plus indiqué. Vous avez compris, maintenant, on ne fait plus de radiothérapie. On peut faire la chino palliative, mais pas de radiothérapie. C'est-à-dire, la radiothérapie, quand le malade a une tumeur qui va être traité de façon curative. Il n'y a pas de métastase. Ou les métastases sont riséquables. Si les métastases ne sont pas riséquables, ça ne sert à rien de faire l'IRM pour savoir s'il faut faire une radiothérapie ou non. Ça ne sert à rien. L'IRM, pardon, la radiothérapie, le but, c'est diminuer le risque de récidive locale. Alors que là, nous sommes devant un malade qui a des métastases partout. Ça ne sert à rien. Voilà. Alors, l'extension de cancer de l'ampoule rectale se fait vers l'ampoule rectale, c'est-à-dire, c'est le tiers mollet. OK ? Ganglion inguino. Ganglion inguino, c'est quel type ? C'est le cancer du canal anal, le tiers inférieur. Ganglion mesenterique supérieur. Normalement, les enteriques supérieures, c'est le colon droit, c'est pas le reste. Les enteriques inférieures, le péritoine. Voilà. Ça, il trate le tiers moyen, le rectum fait trois tiers. Le tiers supérieur, il est intrapéritonial. Le tiers moyen et inférieur sont sous-péritoniaux. Ce qui fait la tumeur du tiers moyen ou la tiers inférieure ne donnent pas de carcinose. Elle donne un envahissement des organes de voisinage. La prostate, ça peut envahir l'utérus, le vagin, mais pas le péritoine. Mais le foie, le foie, oui, d'accord. Très bien. L'extension du cancer de l'ampoule rectale se fait assisément l'air. Mais bon, je vais en demander, c'est le foie uniquement. C'est ça, l'ampoule rectale, c'est le tiers moyen. Non ? L'ampoule rectale, c'est le tiers moyen. L'ampoule rectale, c'est essentiellement le tiers moyen. C'est la partie moyenne. L'ampoule rectale, c'est en fait, c'est entre 5 et 12, 10. Le haut rectum, normalement, c'est l'ampoule rectale, c'est uniquement le tiers moyen. Le haut rectum, c'est une partie qui m'a le collant. Ou la partie sienne qui est dilatée, c'est l'ampoule rectale, c'est le tiers moyen. En bas de la partie effilée, elle est fausse à l'apparition actérielle, c'est le tiers inférieur. Alors, le diagnostic du cancer du rectum repose sur éco-abdominal. Non, toucher rectal, rectoscopie, biopsie, scanner abdominal, transi du grès. Donc, c'est B et C. Voilà, B et C. Alors, vous, on y va à quel point le diagnostic positif, attention, à quel toucher rectal, ça peut être une tumeur de la prostate qui envahit la paroi rectale. Par exemple, je dis comme ça. On va à quel point le diagnostic, en général, la confirmation, c'est l'endoscopie biopsie. Mais le diagnostic peut se baser uniquement sur le toucher. Toucher plus la biopsie. Alors, le nombre de 58 ans vous a été adressé par son médecin traitant pour troubles du transit rectorragique depuis 3 mois. Le TR montre une masse dure irrégulière à 3 cm de la margenale, qui saigne au doigté. Quel est votre diagnostic et quel est l'examen nécessaire pour confirmer ce diagnostic ? Donc, c'est une tumeur du bas rectal. Voilà. La biopsie, c'est l'examen qui perméritent les nerfs. Quel est l'examen nécessaire pour confirmer, c'est l'endoscopie et la biopsie ? Voilà, il faut être précis pour les réponses. Donc, quand on demande confirmer, ça veut dire biopsie. Dans ce cas, l'endoscopie ou l'électoscopie, plus biopsie, plus examen anapath. Quels sont les 3 examens paracliniques nécessaires au bilan d'extension de cette tumeur ? 3 examens. Donc, l'électoscopie, TDM, TDM, c'est l'extension, elle est loco-régionale, elle est à distance. Alors, il vous a montré le scanner, l'IRM et la coloscopie. Alors, l'électoscopie, il ne l'a pas mise. Il y a combien la tumeur ? Masque dure irrégulière à trois centimètres saignons aux doigts bon peut-être qu'il fallait ajouter ici le cou en dos tu choisis on choisit mais ça dépend de la taille petite tumeur t1 t2 il n'y a qu'une grosse lésion ou entre nous sur le plan pratique pratiquement c'est très peu qu'on fait exceptionnellement on a demandé les condos parce que souvent les tumeurs qu'on voit sont des tumeurs très volumineuses et circonférentielles donc c'est au moins t3 ou la t4 alors le bilan d'extension est négatif mais on a trouvé 150 polypes sur le colon en amont comment vous appelez cette infection c'est une PAF donc c'est une PAF donc et quel traitement vous vous proposez coloproptectomie totale plus la tumeur elle est basse à 3 cm donc il faut enlever tout le rectum donc prendre la 3 cm c'est une amputation donc amputation polyectomie totale iliostomie ok est ce qu'il faut faire une radiothérapie avant collectomie totale amputation iliostomie on suppose c'est pas obligatoire la radiothérapie t'enchauffes les indications où ni normalement la question est ciblée achète un traitement chirurgical mais si on vous demande cette tumeur sur l'IRM avec la CT4 où là il y a des ganglions vous êtes obligé de faire la radiothérapie il y a un seul cas où on ne doit pas faire la radiothérapie il y a une quantité d'opinion quand on nous fait où est-ce qu'il y a une tumeur sur l'IRM c'est bien dans le colon il y a une autre tumeur par exemple la coloscopie totale il y a une tumeur sur l'IRM où il y a une grosse lésion psychose et au psy adenocarcinome est-ce qu'on fait la radiothérapie ou on opère ? oui, c'est bien c'est bien, c'est bien tu fais la radiothérapie, tu as trois mois on a un mois de radiothérapie on a deux mois d'attente, on a pas d'opérer ou là on a un risque de complication où est-ce qu'il y a la complication ? occlusion quand vous laissez une tumeur en place j'ai vu un cas comme ça tumeur du rectum, on a une tumeur du colon on a eu la radiothérapie elle est venue en trois mois elle avait plein de métathases non risicables donc on a dit qu'il y a une tumeur du rectum par la coloscopie si tu n'as rien et qu'il faut irradier c'est un T3 ou un T4 qu'il y a une tumeur du colon ou l'autre, même si c'est un T4 tu opères d'emblée tu laisses trois mois une tumeur en place tu risques d'avoir des métastases la radiothérapie, je l'ai dit elle a un effet uniquement sur la tumeur mais on a un effet sur les métastases la tumeur peut donner des métastases donc on ne va pas la bloquer il ne faut pas laisser la tumeur en place trois mois pour l'opérer donc voilà donc cette maladie c'est une polypose quel traitement vous proposez chez ce patient ? donc amenez-nous coloproctectomie, amputation amenez-nous amputation abdominopyrénéale colectomie totale associée, ileostomie quel traitement adjuvant ? c'est un adinocarcinome luberkunien peu différencié qui atteint le méso-rectome avec présence de métastases trois ganglions parmi les 13 examinés multiples adinomes sur le reste du côlon pas de dysplasie chimiothérapie vous avez posé le problème donc normalement le rectum il a été enlevé la place d'emplacement du rectum c'est-à-dire le pelvis vous allez éradier le pelvis qu'est-ce qui risque de se passer ? si la tumeur était là, il n'y a pas de problème mais maintenant on a enlevé le rectum il y a le grêle qui va descendre, qui prend la place tu vas fermer le pelvis le grêle et tu vas éradier là-bas tu vas éradier le grêle donc il y a un risque par contre il y a des métastases ganglionaires voilà les ganglions alors le traitement que vous proposez c'est une tumeur T3N1 chimiothérapie la radiothérapie il y a un risque d'irradiation du pelvis et du grêle de la vessie donc dans l'absolu il vaut mieux faire la radiothérapie quand la tumeur est en place la tumeur est adjuvant mais une fois on a opéré une malade on a enlevé le rectum si vous irradiez on peut le faire mais il y a un risque d'irradier le grêle d'irradier la vessie et donc il vaut mieux ne pas le faire il vaut mieux ne pas le faire chimiothérapie pour les ganglions autant je trouve que les indications en bras ce patient vous demande s'il est nécessaire de faire une sonore de la phase et puis c'est dans le oui ou non voilà donc c'est une maladie autodomique donc au moins on va en voir dans l'absolu il faut qu'on commence à les surveiller dès l'âge de 10 ans de façon anéenne il sera ça le plus à l'heure oui 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 rectal rectal l'impérie avant la thérapie c'est de réduire la telle par contre il faut faire diminuer la récidive locale exactement et en plus du quoi la médicale ? l'intérêt c'est que l'emplacement ou la douche rectal il peut y avoir des cellules qui me risquent d'avoir une récidive là-bas donc on y ravit une fois le rectum est enlevé il vaut mieux ne pas irradier oui 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 vous pouvez les enfants il a une polypose le monsieur il a une polypose donc il a un gène APC alors le risque que ces enfants aient le gène il y a 5% vous avez au moins la moitié les enfants vont avoir la maladie donc ils ont une coloscopie une surveillance ok